La priorité, ce ne sont donc certainement pas les institutions ou les bâtiments, mais la priorité, ce sont les hommes et nous ne devons jamais l'oublier. Je voudrais aujourd'hui répondre à deux questions. La première, c'est qu'est-ce que l'Église ? Et la seconde, c'est pourquoi avons-nous tant besoin d'elle pour grandir dans notre vie chrétienne ? Je pense que ce sont des questions très importantes, surtout à une époque où les moyens technologiques dont nous disposons et puis l'évolution aussi de nos styles de vie amènent un grand changement dans la manière de vivre et même de concevoir l'Église. Alors, à ces questions, il y a évidemment plusieurs manières de répondre. Et nous pourrions commencer en rappelant cette parole de Jésus, « Je bâtirai mon Église ». D'où l'importance de l'Église. Jésus veut s'investir dans l'Église. Pour souligner encore l'importance de la place de l'Église, rappelons-nous qu'elle est appelée la fiancée de Christ, l'épouse de Jésus-Christ, celle qui s'est acquise au prix de son sang. Donc, pour parler de la valeur inestimable aux yeux de Jésus, aux yeux du Père, de l'Église. Pour répondre néanmoins à ces questions, je vais m'appuyer sur un texte de l'apôtre Paul que nous trouvons dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 4 à 6. Romains 12, 4 à 6. « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi. » Alors, nous allons tirer des enseignements de ce passage. Et je vais commencer par m'arrêter simplement sur un mot. Un mot très simple, que l'on retrouve cinq fois dans notre lecture. C'est un pronom, c'est le pronom personnel « nous ». « Nous ». Dans un monde individualiste et très centré sur soi, nous devons nous rappeler que l'Église est avant tout un projet collectif. Elle ne se conjugue donc jamais à la première personne du singulier, et on ne dit pas « je suis l'Église », c'est impossible. Mais elle se conjugue toujours à la première personne du pluriel « nous sommes l'Église ». Alors, cette parole ne doit pas se résumer à être un beau slogan, mais elle doit être à la base de toutes nos motivations et de nos actions. Mais pour vivre véritablement cette parole, nous sommes l'Église, cela exige de nous de nous débarrasser de tout sentiment égoïste. Parce que le « nous » commence par un renoncement au « je » et par l'accueil de l'autre, qui n'est pas tout à fait comme nous. L'accueil de l'autre, l'accueil des autres, pour former ensemble ce « nous » qui plaît au Seigneur. Et de ce « nous », nous y puisons plus que ce que nous y apportons. Nous y trouvons de l'écoute, du soutien, de la consolation, de la force, de l'encouragement, etc. Et nous apprenons aussi de ce « nous ». Nous apprenons à nous supporter, à nous accueillir, à nous pardonner, à nous encourager, à nous servir les uns les autres et par-dessus tout, à nous aimer les uns les autres. Toutes ces choses si précieuses de la vie chrétienne, ce n'est évidemment pas en restant dans son entre-soi, je vais presque dire dans mon entre-moi, que nous allons les développer. Mais c'est au contact du « nous » de l'Église. Donc l'Église commence par ce pronom personnel « nous ». Avançons dans notre texte. Paul écrit « Nous sommes plusieurs ». Plusieurs. Et ce « plusieurs » évoque une diversité. Alors, à son époque, juifs et peuples des nations, qu'on appelle les gentils, les païens, libres et esclaves, et vous savez qu'il y avait de nombreux esclaves, malheureusement, cultivés et ignorants, Paul utilise souvent le mot de « barbare » qui était commun à l'époque, et puis aussi hommes et femmes. Et tous ces gens étaient là dans ces communautés. Alors aujourd'hui, plusieurs, c'est plusieurs d'arrière-plan ethnique, culturel, religieux, social, différents. Plusieurs. Cette diversité qui plaît à Dieu et qui est aussi le reflet de sa création. Dieu n'a pas créé une seule espèce d'arbre, Dieu n'a pas créé une seule espèce d'animaux. Et même au milieu des espèces, des animaux, il y a différents types d'animals, différentes races de chiens, etc. Mais au milieu des hommes, nous sommes tous un seul et même peuple. C'est vrai. Mais chacun, je vais dire, avec la beauté de nos couleurs, la beauté de notre culture, la beauté de qui nous sommes. Et tout ceci rassemblé dans ce projet qui plaît à Dieu, qui est l'Église. Et il n'y a rien de plus éloigné de la volonté de Dieu que des Églises se formant autour d'une base ethnique commune, d'une base culturelle, sociale ou même générationnelle. Alors évidemment, cette diversité d'être plusieurs, en quelque sorte, ça ne rend pas les choses faciles. Et ça nous oblige à nous accepter les uns les autres dans nos différences, dans notre diversité. mais loin de nous fragiliser, cela nous renforce. Je crois que l'Église, plusieurs, l'Église diverse, c'est aussi déjà un avant-goût de ce que nous vivrons tous ensemble dans le ciel. Alors, pensons donc que si des fois nous avons quelques difficultés de nous adapter dans nos cultures, dans le ciel, il faudra bien le faire. et nous y serons pour l'éternité. Mais nous vivrons pleinement la présence du Seigneur, c'est évident. Ainsi, nous sommes plusieurs, mais nous formons une seule Église. Nous, nous sommes plusieurs, et je voudrais maintenant parler de l'Assemblée. Nous sommes l'Assemblée. Dans le Nouveau Testament, l'Église est appelée soit l'Ecclésia, soit la Synagogue, Synagogue en grec. Alors, Ecclesia, c'est le mot qui a donné Église, et donc c'est le mot qui a été en quelque sorte réservé pour le christianisme, et Synagogue est devenu Synagogue, et c'est le mot qui a été réservé pour le judaïsme. Mais, dans le Nouveau Testament, les deux mots sont interchangeables. Parfois, on parle du rassemblement de l'Église et de l'Ecclésia et du rassemblement de la Synagogue pour parler des chrétiens ou pour parler des juifs. C'est avec le temps, simplement, que les choses se sont un peu spécialisées, en quelque sorte. Mais, la traduction la plus simple de ces deux mots, Ecclesia, au Synagogue, c'est l'Assemblée. Dans les deux cas, nous avons une Assemblée. Mais ces deux mots, et particulièrement Ecclesia, n'apparaît pas dans la langue grecque avec le Nouveau Testament. C'est un mot qui était couramment utilisé à l'époque. Et on parlait d'Ecclesia pour parler d'une Assemblée politique, d'une Assemblée religieuse, d'une Assemblée culturelle. Lorsque les gens allaient au théâtre, finalement, les fameuses pièces, les fameuses tragédies grecques, eh bien, ils formaient aussi des Ecclesia, des Assemblées. Donc, à côté de bien d'autres Assemblées, les chrétiens formaient leur propre Assemblée, et ceux qui les rassemblaient, c'était un nom, Jésus-Christ, la foi dans l'Évangile, et une espérance, celle de la vie éternelle. J'aime beaucoup le mot d'Assemblée. Parce qu'il met l'accent, non sur un bâtiment, non sur une institution, mais sur des personnes. Parce que c'est ça qui est important dans l'Église de Jésus-Christ, les hommes et les femmes, les personnes. Et l'Église est une Assemblée de personnes. Et certainement pas, donc, une institution ou un bâtiment dédié. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la manière dont le livre des Actes des Apôtres nous parle des endroits où les premiers chrétiens se rassemblaient. Il est souvent parlé du lieu. Le lieu. Le lieu dans lequel ils se retrouvaient. Et ce lieu n'avait rien à voir avec des cathédrales, avec des grands auditoriums. Mais parfois, c'était une chambre, une maison, un bout de terrain à l'extérieur de la ville. C'était ces lieux. Le lieu le plus accommodant, le plus arrangeant pour les uns, pour les autres. Il n'avait pas besoin, donc, d'avoir une architecture particulière. Mais dans chacun de ces lieux, quand les chrétiens se réunissaient, ils formaient l'Ecclésia, l'Assemblée. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada